Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que le son est bon, j'espère que l'image est bonne aussi. Alors vous avez peut-être des problèmes avec internet chez vous, c'est le cas chez moi aujourd'hui, le réseau s'est beaucoup dégradé, donc j'ai basculé tout en 4G, ce qui fait que c'est très stable, mais j'ai pas pu améliorer encore un peu plus l'image. Donc là on est à un standard de qualité intermédiaire, j'espère que ça vous convient, j'espère que chez vous, le son et l'image sont bons, j'espère que vous êtes bien installés, avec un thé, un café, moins pire que mercredi, merci Greg. Oui, mercredi sur Webikéo, ça a été épique, et donc j'ai préféré me bricoler un studio chez moi, donc je passe par ma propre plateforme, enfin tout est conçu maison, c'est du bricolage à l'ancienne. Donc tout d'abord je vous dis bonjour, Yann, GT, Chris, Nicolas, FKB67, bonjour la Bretagne, j'y ai vécu longtemps, Sampi, Olivier, ben oui Olivier, bonjour de Bonioré, Mélanie, Mélanie et Yann qui sont toujours là, Chris, Marie-Alexia, bonsoir Marie-Alexia, j'espère que tout va bien chez vous, voilà, donc j'espère que tout va bien pour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous vivez bien le confinement. Donc hier on a fait un webinar sur la réalisation, la conception et la réalisation, puis la mise en oeuvre de Persona en B2C, et lorsque j'ai fait le montage hier rapidement pour pouvoir le mettre sur Youtube, toutes les vidéos je les mets sur Youtube ensuite, j'ai découvert qu'en fait on entendait particulièrement bien mes trois petits démons lors de ma phase introductive, donc ne soyez pas surpris, là, ben écoutez j'espère qu'on ne les entend pas derrière moi, je découvre déjà ça au montage ce soir, j'espère que pour vous tout va bien. Donc moi je me suis fait un petit thé vert, j'espère que vous avez une boisson agréable à côté de vous, j'espère que vous êtes bien installé, et on est parti pour une heure ensemble, alors c'est vrai qu'on appelle ça des webinars, mais ce n'est pas vraiment des webinars en fait, on discute, on essaie de partager, on essaie de partager les problèmes qu'on a dans certaines activités autour d'une thématique. Donc cette semaine, deux sessions sur, donc c'est mon troisième webinar de la semaine, je ne vous cache pas que la semaine a été longue, c'est mon deuxième webinar de la semaine sur les personas. Donc les personas c'était un thème qui m'avait été beaucoup demandé la semaine dernière, et donc cette semaine persona, deux fois, persona en B2C et persona en B2B maintenant, vous allez voir les personas en B2B, ce n'est pas aussi ésotérique que ce qu'on dit en fait, c'est juste très technique, il faut bien comprendre le principe et une fois que vous l'avez compris, vous allez voir, c'est tout à fait faisable, ça se fait très bien. Ça explique aussi que les entreprises qui utilisent des bonnes personnes et qui ont bien compris comment on fait les personas en B2B, elles cassent la baraque. Il faut savoir que le B2B, c'est 60% du business en digital. Donc ça commence à faire un paquet, parce qu'en fait, on a tous en tête le B2C, mais c'est le B2B, le business. Le cœur du business, c'est vraiment le B2B, et ça continue à monter. Toutes les grosses boîtes, Amazon, par exemple, investissent énormément sur le B2B. Donc on va parler persona en B2B ce soir. N'oubliez pas, on fait comme d'habitude, les thèmes que vous me proposez cette semaine sont les thèmes que je traiterai la semaine prochaine. Et je suis en train de réfléchir à faire un marathon dans deux semaines, donc pas la semaine prochaine, mais la suivante, où je ferai un webinar tous les soirs, toute la semaine. Je suis en train de voir si c'est faisable en fonction des thèmes que vous me donnez et de la possibilité de combiner ces thèmes pour qu'il y ait une ligne éditoriale sur toute la semaine. Donc là, dans les commentaires, ou dans les commentaires de la vidéo quand je la mettrai, je la mettrai sur YouTube, ou dans le chat, là, sur Twitch, mettez-moi les sujets que vous voulez que j'aborde. On n'a pas de limite, en fait. On parlera de rationalité, je pense, la semaine prochaine. On n'a pas de limite, on peut traiter tous les sujets que... Je traite tous les sujets que vous voulez. Et faisons-nous plaisir. Et puis, le but, c'est aussi d'avoir une conversation et de partager les problèmes qu'on rencontre. Vous, en tant que manager, ou chef d'entreprise, ou décideur, ou administrateur, vous rencontrez des problèmes dans le domaine du digital, on peut en parler sur le chat. Vous me mettez les éléments sur lesquels vous voulez qu'on réfléchisse. Et je fais une session dessus la semaine suivante. Donc, on peut travailler comme ça. À l'économie des plateformes, mais oui, bien entendu. Et, en fait, si vous avez remarqué, j'en parle déjà pas mal. Alors, pour ceux que ça intéresse, s'il y a des académiques qui se connectent, on pourra faire une ou deux sessions spéciales sur toute la théorie de la firme, les effets de la théorie de la firme dans le digital. avec, par exemple, toute la théorie du signal, avec, donc là, qu'il y a un versant un peu strat, et puis il y a un versant sociologique aussi. On pourra parler, voilà, on pourra parler d'énormément de choses. On parlera de ce que vous voulez. On pourra parler des courbes de création de valeur, effectivement, avec la notion de point mort, qui ne se traite pas de la même manière dans le domaine digital, parce qu'en fait, la notion d'offre et de demande ne se traite pas tout à fait de la même manière. Donc, on peut parler de tout ça. Vous mettez ces éléments-là dans le chat. Vous pouvez aussi mettre un commentaire, ou dans le poste LinkedIn qui accompagne ce chat, que j'ai posté, je crois, cet après-midi, aux alentours de 15h ou de 16h, quelque chose comme ça, ou dans les commentaires sur YouTube. Dans les commentaires sur YouTube, c'est facile aussi, parce que ça nous permet d'avoir une conversation qui reste, ce qui fait qu'on peut rebondir sur les thématiques qui sont abordées. OK ? Donc ça, c'était pour l'introduction. Assez rapide. J'espère qu'on n'entend pas les petits monstres d'AER. Alexandre va certainement dire bonjour. Vous l'avez vu hier, il perd tout le temps. Donc, on va commencer à parler des personas. Alors, je reviens très rapidement, je reviens quelques instants sur la notion de persona que nous avons abordée ensemble hier. La notion de persona, c'était une notion assez classique. Pour ceux qui pratiquent le digital depuis longtemps, le terme de persona n'est pas nouveau. Pour ceux d'entre vous qui sont dans des entreprises qui sont en train de virer le digital, ou qui sont en train de découvrir le digital, et pour ceux d'entre vous qui se sont lancés dans une formation, ou qui sont en train d'opérer la transformation digitale dans l'entreprise, le terme persona, c'est peut-être un terme qui est récent. Donc, le terme persona, qui est en fait un terme d'origine un peu multiple, en design, en marketing, en stratégie, mais qui est très très lié au digital, ce terme-là renvoie au fait de réaliser une segmentation d'une audience. Donc là, j'utilise le terme audience, j'en ai parlé hier, je vais faire peut-être une session spécifique sur la notion d'audience. Donc, c'est une segmentation d'une audience sur la base, non pas de critères positionnels, de critères de revenus, de formation, de lieu de vie, donc géographique, ce genre de choses, non. C'est une segmentation sur la base des comportements des individus qui composent cette audience. Et donc, le but, c'est de créer des groupes d'individus qui sont très homogènes en termes de comportement, et qui sont, donc dans les groupes, ils sont très homogènes en termes de comportement, et entre groupes, ils sont très différents. Mais attention, je le répète, c'est une alerte qui est très forte, on ne fait pas les personas percées, c'est-à-dire des personas qui sont exogènes, des personas qui existent en soi, parce que ça, ça n'existe pas, on crée des personas par rapport à une offre. Et pour ça, on a souvent besoin de la notion de business model. Je ferai certainement un ou peut-être même deux webinaires sur, enfin une ou deux sessions, on va appeler ça session, une ou deux sessions Twitch sur le business model. Donc, globalement, l'entreprise a une offre, mais face à cette offre, il y a un très grand nombre de comportements différents. Certains de ces comportements sont très intéressants, d'autres ne sont pas très intéressants. Je parle en termes de rentabilité, de création de valeur. Eh bien, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer de cibler les personas qui sont très intéressants. Alors, pour cela, ce qu'on fait, c'est, j'en parlerai dans une prochaine session, on fait ce qu'on appelle un scoring des personas, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a réalisé des personas, c'est-à-dire des groupes d'individus très homogènes en termes de comportement par rapport à une offre, ce qu'on fait, c'est qu'on leur met des notes, on essaie de les scorer, en général, on utilise des étoiles, de une étoile à cinq étoiles, mais vous avez aussi des pourcentages ou une note sur cent, et on les score pour identifier quels sont les personas qui sont les plus intéressants. Par exemple, en fonction d'une stratégie valeur ou en fonction d'une stratégie volume. La stratégie la plus fréquente et la plus simple qu'on utilise en stratégie digitale sur les personas, c'est, on fait tous les personas, 15, 20, 25, 30, on les score tous, on score tous les personas, et une fois que les personas sont scorés, en fonction des critères qui vous sont propres, par rapport, en fonction de votre outil industriel, en fonction de votre aptitude marketing, voilà, en fonction d'outils qui vous sont propres, vous scorez les personas, et une fois que vous avez scoré ces personas, vous choisissez le persona avec le score le plus élevé, et vous n'attaquez qu'un seul persona. On attaque un persona, le persona sur lequel l'espérance de gain, donc l'espérance de génération de valeur est le plus important. Et une fois qu'on a créé beaucoup de valeur avec ce persona, une fois que la valeur qu'on a créée avec ce persona dépasse les coûts d'entrée sur les autres personas, et bien on rentre sur les autres personas. Ça, c'est la stratégie digitale la plus simple, la plus fréquente. C'est le type de raisonnement le plus courant. Bien, ça c'est en B2C. Et en B2C, tout le monde peut le comprendre. Vous vendez des raquettes de tennis, vous avez des comportements différents parce que les individus jouent tous de manière différente. Ils jouent de manière différente, ils jouent avec des cordages différents, ils ont des classements différents, donc voilà, vous le comprenez en B2C. Mais en B2B, comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on fait en B2B ? Je répondrai aux questions après, mais effectivement la question c'est comment être sûr d'être le plus important ? Donc là c'est votre critère de scoring. Et la question de l'IA, c'est une question à laquelle j'ai répondu hier. Vous pouvez revenir sans pis sur la vidéo qu'on a faite hier. J'en reviendrai rapidement dessus parce que l'IA, c'est un point qui est très très important. J'ai prévu de faire trois sessions Twitch sur l'IA. J'ai commencé à les écrire cet après-midi. Donc on va en parler beaucoup de l'IA. L'IA et blockchain avec mon poteau Julien Dessen qui nous regarde peut-être. On va en parler beaucoup. Donc ne vous inquiétez pas, je vais revenir sur l'IA et sur la blockchain parce que c'est mon dada. Bien, donc tout ça c'est en B2C. Eh ouais, en B2C c'est intuitif. Bah vous le voyez bien. Vous avez un voisin qui se comporte différemment de l'autre. Vous voyez bien quand vous allez à la boulangerie, les gens ils consomment des choses différentes parce qu'on peut imaginer que les familles sont plus grandes ou qu'il y a des gens qui sont plus gourmands ou qu'il y a des gens qui ont une tradition. Pain au chocolat chocolatine, pain au raisin pain russe, voilà ce genre de choses. Mais ça c'est en B2C parce qu'on peut tous commencer à se l'approprier en B2C. Parce que nous sommes des consommateurs. Par contre en B2B, comment on fait ? Parce qu'en B2B c'est très compliqué de se représenter une organisation. Et ça c'est un des problèmes qu'on rencontre quand les gens construisent des stratégies. Quand ils construisent une stratégie. Alors moi je fais ça depuis très très longtemps. Donc je construis des stratégies pour les entreprises. Des fois les entreprises me demandent de leur construire une strat. Donc je travaille avec le Comex et on construit une strat. Et l'un des problèmes quand vous, vous construisez une strat pour votre entreprise ou en tant que dirigeant par exemple ou en tant que CDO, en tant que manager, dans votre entreprise vous construisez des stratégies. Pour les administrateurs par exemple. Et bien l'un des gros problèmes c'est qu'on a tendance à la construire pour soi cette stratégie. Parce que on se préfigure comme un consommateur. Ce qu'on aime c'est ce que nos consommateurs aimeront. Ça me fait penser à ma belle-sœur qui ne peut pas acheter un cadeau d'anniversaire ou un cadeau de Noël si ce cadeau ne lui plaît pas. Et donc pour elle c'est extrêmement difficile d'offrir un cadeau à quelqu'un qui a des goûts très très différents. Et bien c'est pareil en strat. Lorsque vous construisez la stratégie, vous ne devez pas la construire pour vous. Parce que ça va être un cauchemar. Ça va être impossible. Vous ne pourrez pas construire une stratégie pour vous parce que vous n'êtes pas vos clients. Vous n'avez pas le même niveau d'information. Vous construisez une stratégie qui va s'adresser à des personas. Et donc on n'est pas schizophrènes. Et ouais, quand vous construisez une stratégie pour des personas et que vous avez 22, 23 ou 35 personas différents. Et bien quand vous avez 25, comment vous faites ? Vous ne pouvez pas le faire pour vous. Donc vous ne pouvez pas construire une stratégie en fonction de vos propres goûts. Vous devez construire une stratégie en fonction des personas. C'est ce qu'on appelle la stratégie sur une base demande. La stratégie nécessite de comprendre la demande. Donc quand on est en B2C, on se transfigure, on se représente ce qu'est la clientèle. Et là vous avez un problème parce que vous devez avoir des personas. Si vous le faites pour vous, vous allez vous planter. Et alors B2B, sur ce plan là c'est plus simple. Vous ne pouvez pas vous représenter une entreprise. Ça me rappelle il n'y a pas très très longtemps un DG qui voulait rentrer dans un autre pays. Il voulait rentrer en Allemagne et il me dit le marché allemand c'est le même que le marché français. Je lui dis vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire que le marché allemand c'est le même que le marché français. Sur quelle base vous positionnez ça ? Est-ce que vous avez des éléments qui mesurent les dépenses des consommateurs ? Combien ils épargnent ? Combien ils consomment ? Où est-ce qu'ils consomment ? Quel est le processus d'achat ? Est-ce que vous avez ces éléments là ? Je vous dis non, c'est mon expérience. Bah non. C'est pas que l'expérience ça vaut rien. C'est qu'on ne pense pas comme ça. On analyse et ensuite on confronte à l'expérience. Et des fois on est surpris. Et l'indicateur que vous vous êtes planté, l'indicateur qui vous montre que vous vous êtes planté, c'est quand vous dites ah bah regarde la stratégie qu'on a, c'est ce qu'on pensait au début. Et bah là vous avez juste mis dans votre stratégie les opinions que vous aviez avant. Ça c'est quand on est en B2C. Parce qu'en fait on se met à la place du consommateur. Et en B2B comment est-ce qu'on fait ? Parce qu'en B2B vous pouvez pas vous mettre à la place d'une entreprise. Vous ne pouvez pas vous mettre à la place d'une entreprise. Parce que l'entreprise c'est beaucoup plus complexe. Donc comment est-ce qu'on fait les personas en B2B ? Comment est-ce qu'on construit des personas qui vont être des regroupements d'individus qui ont des comportements similaires mais en B2B ? Alors que là on parle pas d'individus, on parle d'entreprise. Alors comment est-ce qu'on peut faire ? Bah c'est très compliqué. Mais en même temps c'est super excitant. Parce que comme il n'y a pas de grand monde qui sait très très bien le faire, quand vous, vous savez le faire, vous avez un avantage. La première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que lorsque vous construisez une transaction avec une entreprise, vous ne construisez pas, vous n'élaborez pas une transaction avec une entreprise. Vous élaborez une transaction avec un individu qui représente l'entreprise. Par exemple, quand vous êtes en B2B, la plupart du temps vous êtes en contact avec un acheteur. Un acheteur industriel par exemple, dans le petit électroménager ou... En tout cas vous êtes en contact avec un acheteur. Et comme vous êtes en contact avec un acheteur, vous êtes en contact avec un individu qui a son propre comportement. Vous êtes en contact avec un individu avec lequel vous allez construire une transaction, donc vous allez négocier. Et cet individu, il a son propre comportement. Pourquoi est-ce qu'il négocie avec vous ? Pourquoi est-ce qu'il vous a choisi pour négocier ou pourquoi est-ce que vous faites partie des offreurs, des fournisseurs par exemple avec lesquels il peut négocier ? Parce qu'il vous a choisi. Parce que cognitivement il a créé un lien avec vous. Ou alors vous existez déjà dans son imaginaire. Il pense par exemple que votre offre peut correspondre à son entreprise. Ou alors il va utiliser votre offre pour négocier avec vos concurrents. Ou alors il va utiliser votre offre pour comprendre où en est la technologie que vous utilisez pour pouvoir la sous-peser avec les technologies de vos concurrents. Ça veut donc dire quelque chose de très simple. Vous avez un individu rationnel qui réfléchit en face de vous. C'est un individu. Parfois ce sont des groupes d'individus, c'est vrai. Mais dans ces groupes, quand vous êtes face à un groupe d'individus, vous devez déterminer celui qui a le pouvoir de négociation dans ce groupe d'individus. Mais la plupart du temps c'est un individu. Donc quand c'est un individu, imaginons dans le BTP quelqu'un qui construit un hôpital. Ou imaginons dans le petit électroménager quelqu'un qui va acheter des pièces. Alors le rôle dans le petit électroménager et de l'acheteur est très important pour une raison qui est très simple. C'est que les pièces qui sont consommées dans le petit électroménager d'abord ont une valeur qui est extrêmement faible, c'est quelques centimes. Et les volumes sont extrêmement élevés parce qu'on produit beaucoup de pièces. Donc l'acheteur s'engage sur des volumes qui sont très importants. Et la négociation est au centime près. Donc on est vraiment sur des gens qui négocient énormément. C'est qu'on parle souvent de l'industrie automobile. Mais l'industrie automobile, c'est pas là où les négociations peuvent être les plus violentes. Dans le secteur agroalimentaire, dans le petit électroménager, les relations peuvent être dures. Et ces relations sont dures parce que vous avez des individus qui doivent prendre des décisions. Alors allons un petit peu plus loin. On parle d'organisation et on parle d'individus. En fait, cet individu avec lequel vous allez négocier, il a intégré d'une certaine manière la stratégie de son organisation. Il a des informations qui font que, et que vous avez l'évaluation de ses fournisseurs. Il a des critères d'évaluation de la qualité de ce qui lui est remis. Il a intégré la stratégie de son entreprise. Il connaît les processus de son entreprise. Donc il sait comment votre offre va s'intégrer dans les processus. Ça veut donc dire que vous n'avez pas nécessairement besoin de comprendre toute l'entreprise, mais vous avez besoin de comprendre la psychologie de l'acheteur que vous avez en face de vous. Rappelez-vous, quand je vous ai parlé des personas en B2C, lorsque je vous ai parlé des personas en B2C, je vous ai dit, le but à la fin, c'est de créer un lien émotionnel avec ces individus. Et pour créer un lien émotionnel, nous devons absolument comprendre le profil psychologique de l'individu en face de vous. Un de mes étudiants une fois m'a dit, c'est comme du profilage, c'est comme à la télévision. Alors c'est pas comme du profilage, mais oui, c'est un peu comme à la télévision quand il y a une enquête et l'enquêteur essaie de comprendre comment l'assassin réfléchit. Nous, ce qu'on cherche à savoir, c'est comment l'individu qui fait partie du persona réfléchit, comment est-ce qu'il prend sa décision, comment est-ce qu'il procède pour se décider. Sur quel mécanisme il prend sa décision, sur quel mécanisme il collecte l'information, il la soupèse, il score les différentes informations qu'il a pour ensuite prendre sa décision. On parle de mécanisme de prise de décision. Et c'est ça qu'on cherche à comprendre, nous. On cherche à comprendre le mécanisme de prise de décision de l'individu et comme on cherche à comprendre le mécanisme de prise de décision de l'individu, on cherche en fait à comprendre les mécanismes psychologiques qui le conduisent à consommer une offre plutôt qu'une autre. Et une fois qu'on a compris ce mécanisme psychologique, on crée un lien émotionnel avec cet individu. Donc c'est ça qu'on essaie de faire. En B2B, on fait la même chose, sauf que les critères de comportement sont d'un autre ordre. En B2C, lorsque vous cherchez à séduire un consommateur et à comprendre son comportement, vous allez le faire en fonction de ses goûts. En B2B, on ne va pas procéder de la même manière. L'acheteur que vous avez en face de vous, est-ce qu'il va choisir un produit parce qu'il a un comportement profondément innovant ? Donc il va aller plutôt vers des produits, vers des offres qu'on ne retrouve pas sur le marché. Ou est-ce qu'il va choisir une offre parce qu'il est carriériste dans son entreprise et qu'il ne veut être acheteur que pendant quelques temps et qu'il vise des postes de management plus élevées. Et dans ce cas-là, il veut être reconnu pour son expertise en tant qu'acheteur dans son entreprise. Est-ce que c'est de la reconnaissance sociale vis-à-vis de tous les autres copains qui sont acheteurs qu'il cherche ? Est-ce qu'il veut être reconnu comme un meilleur négociateur ? Est-ce qu'il travaille avec un ou deux fournisseurs ou est-ce qu'il travaille avec un très grand nombre de fournisseurs ? Est-ce qu'il met beaucoup de fournisseurs en concurrence ou est-ce qu'il les a déjà choisis en amont et déjà triés et ensuite il ne lance que deux ou trois de lits ? Comment est-ce qu'il procède ? Comment est-ce qu'il prend sa décision ? Comment est-ce qu'il procède pour construire son raisonnement qui va le conduire à choisir une offre ? Comment est-ce qu'il va prendre sa décision à la fin qui est une décision qu'il pense être rationnelle alors que, rappelez-vous, on en a parlé hier, sa décision est une décision en rationalité limitée ? Comment est-ce qu'il va faire ? Eh bien pour le faire, il va intégrer ce qu'est son organisation, son entreprise, comment elle est entreprise. Je parle d'organisation plutôt parce que ça peut être du public aussi. Quand vous avez un acheteur pour un tribunal ou un acheteur pour un hôpital ou un acheteur pour des chaînes de production de l'industrie automobile, votre acheteur il a été formé aussi. Donc comment est-ce qu'il prend sa décision en fonction de son organisation ? Quelle est sa position dans l'organisation ? Quel est son niveau d'information dans l'organisation ? Est-ce que c'est vraiment lui qui décide ou est-ce qu'il en réfère à quelqu'un d'autre ? Est-ce qu'il cherche la carrière ou le prestige ou la reconnaissance ? Ou est-ce qu'il cherche juste à avoir de très bons rapports avec ses fournisseurs de manière à pouvoir construire une relation pérenne et qui fait qu'il aura de moins en moins de problèmes ? Est-ce qu'il cherche à éviter les problèmes ? Donc lui ce qu'il veut c'est surtout éviter les crashes. Donc ce qui compte pour lui c'est le fait qu'il soit sûr que vous serez en mesure de produire. Est-ce qu'il veut être reconnu comme celui qui a toujours les meilleurs prix ? Est-ce qu'il va être reconnu comme celui qui négocie toujours le mieux, le plus vite ? Est-ce qu'il veut être reconnu comme quelqu'un qui négocie pendant une longue période de temps mais qui arrive à une très bonne solution ou est-ce que c'est quelqu'un qui fait des raids, il négocie très vite et est-ce qu'il veut être reconnu comme quelqu'un de roublard ou comme quelqu'un de très honnête ? Voilà, tous ces éléments de profilage psychologique sont liés à la compréhension que l'individu que vous avez en face de vous, cet acheteur, a intégré la complexité de son organisation. Il a intégré la culture de son entreprise. Il a intégré le mode de management de l'entreprise. Il en a la connaissance fine des coûts et des processus. Ça veut donc dire que lorsque vous faites les personas en B2B, vous ne faites pas des personas ayant comme balle une entreprise. Vous faites aussi des personas ayant comme balle des individus. Mais là où en B2C, on a analysé les comportements individuels et un petit peu inter-individuels aussi, des comportements individuels en fonction des goûts, de la formation, de la projection dans la vie, ce genre de choses, en B2B, on utilise plutôt des critères du type carrière, aptitude à gérer le risque, aptitude à construire des relations avec ses fournisseurs, position dans l'organisation, pouvoir. Voilà, ce sont ces critères-là qu'on rentre. Donc les critères sont différents, mais on continue à parler d'individus. Et une fois que vous avez compris ces critères-là, vous allez commencer à créer des groupes. Et vous aurez moins de groupes que quand vous faites vos personas en B2C. En B2C, vous pouvez facilement, honnêtement, si vous travaillez fort, vous pouvez facilement arriver à 25, 30, 35 personas, 70 personas. En B2B, ce n'est pas le cas. En B2B, on reste dans l'exemple de l'acheteur. Il y a plein d'autres cas, mais je reste dans l'exemple de l'acheteur. Dans l'exemple de l'acheteur, quand vous faites vos personas en B2B, vous allez vous retrouver avec 5 types de personas. 5 personas d'acheteurs, 6 personas d'acheteurs. Vous aurez, par exemple, je vous donne des personas qui reviennent régulièrement parce que je les fais encore il n'y a pas très longtemps pour une boîte. On avait le persona innovateur. Ils cherchaient toujours un nouveau produit, des produits que ses concurrents n'avaient pas. Vous avez le persona négociateur. Lui, il veut absolument nous montrer que c'est un très fin négociateur et donc qu'il est intelligent et qu'on ne va pas l'avoir et que sur le prix, il sera très bon, il sera meilleur que les nôtres. Vous avez le persona qui construit. Celui qui va faire une négociation avec vous qui ne ne sera pas trop dure parce qu'il construit une relation avec vous dans le temps. Vous avez celui qui est carriériste. Vous savez qu'il ne restera pas très très longtemps acheteur et donc il veut une bonne position dans son entreprise. Donc vous allez lui donner, fournir une offre qui va lui permettre de se prévaloir de cette offre dans l'entreprise avec des cadeaux par exemple. Vous avez ceux qui sont malhonnêtes, vous avez ceux qui sont extrêmement honnêtes et dans ce cas-là, vous devez être hyper rigoureux avec rien qui n'est pas dans le contrat. Voilà. Et on arrive à 5 ou 6 personas comme ça. Avec ces 5 ou 6 personas, vous comprenez que vous avez vu comment je les ai décrits ces personas ? Je les ai décrits et à chaque fois, je vous ai donné un trigger. Ce qu'on appelle un trigger, c'est le ressort de l'action à chaque fois. Je vous ai dit, celui qui est carriériste, ce qui compte pour lui, c'est sa position dans l'entreprise. Ça veut donc dire que vous, le signal que vous allez lui envoyer constamment dans votre négociation en termes de les mots que vous allez utiliser, la constitution de votre offre, ce genre de choses, c'est lié à ça. Ça veut donc dire qu'il faut qu'il ait le DG de la boîte qui l'appelle, par exemple pour le saluer, ce genre de choses. Il a besoin de reconnaissance. Celui qui est innovateur, vous devez souligner que le produit qu'il a n'a jamais encore été commercialisé et qu'il est destiné uniquement aux meilleurs clients et que c'est la dernière technologie qui est utilisée. Voilà. Ce sont ces signaux-là que vous devez envoyer. Voilà comment on construit les personas en B2B. Donc vous l'avez vu, le raisonnement entre B2B et B2C, il repose sur les comportements. Dans les deux cas, je ne parle que de comportements et c'est ça qui compte. Sauf qu'on ne l'utilise pas de la même manière et on ne catégorise pas les mêmes types de comportements. Parce que quand on est en B2C, ce sont les comportements individuels et inter-individuels, les comportements de choix de personnes. Je vais choisir une glace. Comment je choisis ma glace ? Par contre, quand on parle de B2B, c'est des comportements qui vont être liés à l'intégration des contraintes organisationnelles et processuelles. Donc le raisonnement est mis en œuvre d'une manière différente, mais l'essence même du cheminement de réalisation des personas, c'est la compréhension du comportement de votre audience. Et c'est vraiment ça la clé de tout. Voilà. On pourra parler des heures. Ça fait déjà un peu plus de 20 minutes que je vous expose des personas. Maintenant, je vais commencer à répondre aux questions et au fur et à mesure, je continuerai à vous donner des éléments. Par exemple, des éléments de scoring, comment est-ce qu'on score, ce genre de choses. Alors comme le réseau est très faible, mon écran de contrôle là est tombé. J'ai une image qui s'est figée. Donc je reste sur le chat, ce qui fait qu'il est possible qu'il y ait une petite latence chez vous. Alors je commence à répondre, donc je descends au fur et à mesure. Alors les personas, est-ce que c'est un humain qui les crée ou est-ce que c'est une IA ? J'en ai parlé hier, je vous recommande de le faire vous-même. Les données peuvent être collectées par une IA, ça peut arriver, on le fait parfois quand on veut collecter des données massives, mais l'analyse doit être faite par des individus. Il y a une forme d'empathie, il y a une forme de compréhension des comportements de l'individu et c'est ça qui vous permet de définir les triggers. Parce que si vous ne faites pas ça, vous ne pourrez pas, vous ne serez pas capable de déterminer quel est le levier d'action, l'élément que vous devez générer pour produire une réaction chez votre persona. Donc moi je vous conseille de le faire vous-même. On ne peut pas, on ne peut plus utiliser les groupes Facebook, et oui, c'est ce que je disais hier. On ne peut pas automatiser l'utilisation des groupes Facebook. On ne peut pas utiliser l'automatisation avec Stop Scan. Par contre, on peut utiliser les groupes, les groupes qui sont ouverts et pour les groupes fermés, faites le coca, vous créez un faux profil et puis vous allez et vous faites une demande et avec les groupes, ça ne marche pas mal. Moi je l'ai fait avec mes étudiants et puis je l'ai fait dans des boîtes avec lesquelles je travaillais et les groupes AFB, ça ne marche pas mal. Alors ça dépend. Ça marche beaucoup mieux pour les secteurs d'activité où il y a des éléments de passion. Mais attention, ce n'est pas uniquement le sport ou la musique. Prenons l'exemple du bricolage. Si vous êtes dans le secteur du bricolage ou dans l'industrie, excusez-moi, je vois mon thé. Parce que je parle beaucoup, donc ma voix, vous avez dû la sentir, elle varie un petit peu. Dans le secteur du bricolage ou de l'industrie, il y a certaines marques qui ont un crédit fou, comme la marque Facom par exemple, qui est une marque Black & Decker. Cette marque Facom, elle est plébiscitée. C'est une réalité. Et il y a des groupes Facebook qui sont dédiés à cette marque Facom. Et donc moi j'ai fait de l'exploration de ces groupes pour voir comment dans l'esprit des gens qui utilisaient Facom, le bricolage était perçu. Donc pour certains c'est un loisir, pour d'autres c'est un mode de vie, pour d'autres c'est une obligation parce qu'ils n'ont pas les revenus pour avoir recours à un artisan. Pour d'autres encore, construire sa maison, c'est normal. On doit construire sa maison. Donc ils font faire une ostature et tout le reste ils font. Et pour le faire ils font des bons outils. Voilà. Il y a plein de comportements différents. Et donc je suis allé analyser ça. Et pour ça j'ai utilisé les groupes de fan Facom. Donc si on peut utiliser les groupes Facebook, ça marche très très bien. Alors je continue à descendre. Et oui effectivement, donc les personnages en B2B, ce sont des individus qu'on analyse. Ce sont des individus et pas des entreprises. Mais des individus qu'on analyse sous un angle particulier. Et cet angle c'est le fait qu'ils ont compris, qu'ils ont intégré les contraintes de l'organisation. Est-ce qu'on ne fait pas l'erreur de penser qu'en B2B l'individu est plus rationnel qu'en B2C ? Ah ! Et oui. Alors ça ailleurs, c'est Marche, 69, 68. Il y a un livre qui traite de ces questions-là qui a été publié à la fin des années 60, 68-69. Publié par deux éminents spécialistes, Sayer et Marche. Ce livre explique qu'en fait les individus ne... on croit tous qu'on est dans une rationalité absolue. C'est-à-dire que globalement, c'est l'exemple que je donne souvent. Vous voulez acheter un frigo, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous ouvrez un fichier Excel et dans lequel vous mettez toutes les marques de frigo, tous les prix, tous les modèles, tous les distributeurs, toutes les références avec toutes les variations de références. Est-ce que vous faites ça ? Si vous faites ça, au bout de 6 mois, vous aurez peut-être toutes les offres, sauf qu'il y a beaucoup de ces offres qui ne seront plus commercialisées. Elles ne seront plus. Donc globalement, si vous faites ça, d'abord, vous n'y arriverez jamais, vous n'aurez pas toutes les offres, dans toute leur subtilité, parce que vous trouverez toujours qu'il vous manque des critères. Et puis deuxièmement, en temps réel, ça n'existe pas. Parce que l'environnement, il change. Et comme l'environnement change, les offres changent. Et les prix varient constamment. Prenons l'exemple d'Amazon. Les prix sur Amazon changent plusieurs fois par jour. Et oui. Donc en fait, si vous faites votre tableau Excel, il n'est jamais bon, en fait, votre tableau Excel. Donc si vous prenez votre décision en fonction de ça, vous croyez que vous avez une rationalité absolue, mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Et dans la réalité, on est plutôt sur ce qu'on appelle les rationalités limitées. Une rationalité limitée, c'est qu'en fait, vous commencez à analyser quelque chose et le premier choix qui vous semble acceptable au regard de ce qu'est l'acceptabilité, cognitivement chez vous, et bien vous ferez ce choix-là. Ce qu'on appelle le modèle de la poubelle, en fait. Normalement, vous analysez les situations et dès qu'il y a un choix qui vous semble acceptable, c'est celui-ci que vous prenez. Et il se trouve qu'on fait tous comme ça. Quand vous arrivez dans une ville et que vous voulez manger au restaurant, vous ne faites pas tous les restaurants de la ville pour choisir un restaurant. Non, vous commencez à regarder les cartes à l'extérieur et quand il y a une carte qui vous plaît, vous rentrez. Peut-être que le restaurant d'après a une meilleure carte avec un meilleur prix. Peut-être que le rapport qui a été pris juste après, il est bien meilleur. Mais vous n'y êtes pas allé. Quand vous tapez sur Google, qui vous fait une recherche, est-ce que vous allez jusqu'à la page 250 ? Non. 80% des personnes restent sur la page 1. 88 ou 89 vont jusqu'à la page 2. Et on est à presque 100% de personnes qui ne vont pas au-delà de la page 3. Et l'usage habituel de Google, nous tous, c'est qu'on fait une requête et si on n'a pas de résultat acceptable, page 1, on relance la requête. On fait une nouvelle requête. Ça veut donc dire que globalement, on n'est pas du tout en rationalité absolue. On est en rationalité complètement limitée, mais vraiment très 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 limitée. Et bien en B2B, c'est pareil. Sauf qu'en B2B, il y a la contrainte hiérarchique. Votre acheteur en face, il a des contraintes et vous ne les connaissez pas toutes. Il faut le faire parler pour les connaître. Autrement, vous ne pouvez pas donner, avoir des éléments de sa rationalité limitée. Quels sont ses critères de prise de décision ? C'est ça qu'on cherche à faire. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question sur la rationalité. Parce que là, on est sur un truc qui est hyper hyper complexe. Ben voilà, tête marchée de retour. Vous étiez déjà là hier. Et ces questions de rationalité, c'est un truc, bon, d'abord, qui est hyper passionnant. Parce qu'on arrive vraiment dans la psyché humaine. Comment les gens décident. Et ça, c'est magique. Et la deuxième chose, c'est que c'est pas prévisible. Vous ne savez pas comment les gens prennent une décision. Donc en fait, globalement, faire les personas. Si vos personas sont très bien à réaliser, vous baissez les risques d'erreur. Mais vous ne les annuliez pas. Vous avez quand même des risques d'erreur. Vous avez la possibilité quand même de vous tromper. Mais vous en avez moins. Beaucoup moins. Alors, on continue. Alors, il y avait une réponse de TomcatFR à Bruno. Bien sûr, mais on se rend compte que sur un échantillon suffisamment grand, il est toujours possible de distinguer les groupes. Vous pouvez tout à fait. Pour ça, on a plein de méthodes. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser l'ACP. Analyse en composante principale. Alors ça, c'est une méthode qui est très simple. Et avec n'importe quel logiciel, vous pouvez le faire. Avec SPSS. Je crois qu'il y a un module de l'ACP sur Excel sans garantie. Mais on peut le faire très facilement, en fait. Vous pouvez le faire en ligne. L'ACP, c'est la bonne méthode pour créer des groupes. Alors, quel outil pour identifier les critères de décision ? Maslow. Non, pas Maslow, s'il vous plaît, Olivier. Maslow, sérieusement. Bien. Alors, Maslow. Je vous déconseille à tous d'utiliser la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, c'est une croyance. En fait, à la fin des années 60, il y a eu des tests de choix, selon la pyramide de Maslow, sur des populations indigènes. Indigènes, ça veut donc dire des populations locales. Je ne sais plus si c'est en Amazonie ou en Afrique. Des gens, des individus, en fait, qui connaissaient très peu la civilisation occidentale. L'idée, c'était de voir si Maslow, est-ce que c'est de l'acquis ? Ou est-ce que Maslow, ça existe réellement ? Bon. En fait, la pyramide de Maslow, elle a tenu aucun test. Elle est tombée tout le temps. Elle tombe systématiquement. La pyramide de Maslow, c'est une croyance, en fait. Et la pyramide de Maslow, vous la présentez à des psychologues, ils rigolent et ils vous payent une bière, parce que ce n'est pas possible. Donc, la pyramide de Maslow, non, ça n'existe pas. Prenons l'exemple. Quand vous étiez étudiant, ça vous n'a jamais arrivé de ne pas manger pour aller boire plus de bière ? Eh bien, ouais, donc le divertissement a pris le pas sur des besoins élémentaires, ce que Maslow qualifie de besoins élémentaires. Manger, vous nourrir, avoir un abri, vous allez boire plus de bière et vous dormez chez des copains. Voilà, intuitivement, on sait bien que Maslow, ça ne marche pas. Mais c'est réconfortant. Voilà. Donc, moi, je vous déconseille d'utiliser Maslow. Non, non, pour identifier les critères de décision, il n'y a pas 250 possibilités. C'est qualitatif. Vous discutez avec les gens et vous regardez les unités de sens. Vous n'avez pas 250 possibilités. C'est la seule. Et ensuite, vous codez les unités de sens. Unités de sens, c'est globalement, c'est les termes qu'ils utilisent. Et vous n'avez aucune autre possibilité. C'est comme ça qu'on fait. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc, c'est pour ça que c'est dur. C'est dur à faire. Mais je vous conseille, une fois que vous l'avez fait une fois, deux fois, dans un groupe de travail, par exemple, avec vos collègues, vous allez voir, ça va très vite. Et après, on réfléchit comme ça. Et je vous le dis, dans les équipes commerciales qui sont très bien organisées, ils me disent le lundi matin, on attaque, il y a les personas qui sont imprimées. Donc, je vous l'ai dit, c'est une fiche qu'on fait. Les personas sont imprimées dans la salle de réunion. Et le directeur commercial, s'il est bien organisé et qu'il sait de quoi il parle, il va le dire. Lundi, on tape les Michel. Donc, lundi, on parle de Michel. Et on détermine comment créer 5% ou 10% de plus de ventes sur les Michel. Allez, comment on attaque Michel ? Et c'est comme ça qu'on fait. Et vous n'avez pas le choix. C'est comme ça qu'il faut faire. Ne doit donc pas considérer que la culture d'entreprise influence... Oui, tout à fait. Et je crois que j'en ai parlé de la culture, il me semble. La culture d'entreprise est absolument fondamentale. Mais vous l'étudiez, vous n'analysez pas la culture d'entreprise de manière séparée. Vous l'analysez de manière intégrée dans la psyché de votre acheteur. Donc, vous lui posez des questions sur ses critères d'achat. Et vous allez voir la culture d'entreprise. Vous allez voir s'il négocie, s'il ne négocie pas. Vous allez voir ce qu'il en est. Faut-il, dans le cas des personas B2B, utiliser LinkedIn ? Eh ouais, tout à fait. Il faut tout à fait utiliser LinkedIn en regardant les profils. Alors, en préparant cette session, j'avais mis de côté un certain nombre de profils LinkedIn que je voulais vous montrer. Mais je ne vais pas le faire parce que pour la vie privée, c'est normal que les gens ne montent leurs profils qu'à des personnes qu'ils ont acceptés. Et donc, il y a des profils qui sont verrouillés. Et donc, si moi, je vous les montre, je vais à l'encontre de la volonté de ces personnes. Donc, je ne vais pas le faire. Mais ce que je vous conseille, moi, c'est effectivement d'utiliser les profils LinkedIn. Vous regardez les publications, les posts, sur quels posts ils interagissent, les commentaires qu'ils font, comment ils commentent, est-ce qu'ils s'énervent, comment ils réagissent. Et ça, c'est beaucoup plus important que les études. Évidemment, le niveau d'études est intéressant parce que quand vous avez un acheteur et que vous voyez son école et qu'au bout de deux ou trois, vous voyez qu'ils viennent tous de la même école, vous pouvez quand même vous dire qu'ils ont été formés de la même manière, ces gens-là. Donc, peut-être qu'ils vont avoir des techniques de négociation ou d'évaluation des offres qui vont être proches. Vous pouvez aussi déterminer le secteur d'activité dans lequel ils sont. Mais oui, LinkedIn est hyper, hyper important. Je fais trois sessions sur LinkedIn en avril, trois webinars sur WebIKO. J'espère que ça va marcher. Je touche du bois. Trois sessions sur comment exploser sur LinkedIn. Donc, je vais vous livre tout sur LinkedIn. J'espère que ça va vous être utile et que ça vous permettra d'exploser sur LinkedIn. Alors, existe-t-il un référencé de profil psychologique ? Non, il n'y en a pas. Parce qu'en fait, en fonction du secteur dans lequel vous êtes, vous avez des gens très, très différents qui vont interagir. Je vous déconseille d'utiliser quelque chose de prémâché. Il faut le faire soi-même. Mais je vous le dis, quand vous l'avez fait une fois, la deuxième fois, déjà, vous allez beaucoup plus vite. Et puis, c'est une façon de penser. Elle est là, la vraie compétence. Votre compétence, elle ne tient pas dans les personnages que vous avez faits. Votre compétence, elle tient dans le fait de l'avoir fait, vous-même ou avec une boîte, si vous avez sous-traité la première fois, de l'avoir fait, de le comprendre et d'être capable de l'utiliser. Parce que rappelez-vous quelque chose que je vous ai dit hier. Vos personnages changent au moment où vous les utilisez. Parce que les personnages ne sont pas dans le marbre. Les personnages évoluent au fur et à mesure. Eh ouais ! Vous avez fait vos personnages en B2B, il y a une technologie qui était hyper chère, qui tout d'un coup ne devient pas chère. Ça change tous les comportements. Eh oui, ils vont commencer à demander ces produits-là. Et peut-être qu'un, un membre d'un personnage qui n'était pas innovateur, peut-être qu'il se retrouve innovateur parce que son boss lui a dit « Moi, je veux cette technologie ». Eh ouais ! Donc, les personnages changent. Vous pouvez parler des points de contact ? Les points de contact, oui, je peux en parler tout de suite. Alors, je comptais en parler dans une autre session, mais je vous en parle un petit peu, ok ? Il est 38 là, il y a beaucoup de questions qui sont tombées, donc je vais essayer de traiter un maximum de questions, donc je vais aller vite sur les points de contact. La notion de point de contact, c'est la notion suivante. Vous avez une audience qui est large, qui est composée de plein d'individus qui ont tous des comportements qui sont différents. Vous créez des sous-groupes d'individus qui ont les mêmes comportements par rapport à une offre. Donc, pas en soi, mais par rapport à une offre ou par rapport à une famille d'offres sur un marché. Ces individus-là, vous essayez de comprendre comment ils réagissent à des stimuli. S'ils réagissent tous au même stimulus, c'est que vous avez un bon persona. S'ils réagissent différemment aux stimuli, c'est qu'ils ont des comportements différents et que vous vous êtes planté sur les personas et qu'il faut les raffiner. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, les personas, on les raffine, on les retravaille constamment. C'est un travail qui ne s'arrête jamais en fait, parce que les gens sont versatiles, ils changent d'avis constamment. Une fois que vous avez fait ces personas et que vous en êtes satisfait et que ça ne marche pas si mal, vous allez créer des points de contact. Vous allez définir un endroit où vous faites votre business, qui peut être un magasin en ville, qui peut être un site web, qui peut être une plateforme, ça peut être plein de choses. Ou une boutique Facebook, une boutique L6, ça peut être plein de choses. Vous avez défini l'endroit où vous faites du business, vous allez créer des points de contact avec ces personas qui sont en fait votre audience. Vous allez créer des points de contact pour driver ces individus, pour faire que ces individus vont aller vers le lieu où vous avez une activité commerciale. Ces points de contact, ça peut être en général, c'est construit sur du contenu. Donc, ça peut être un blog où vous allez parler de certaines choses avec un certain ton pour servir certaines personnes qui ont un certain mode de comportement. Vous comprenez que ce blog va s'adresser à des personas spécifiques. Ça peut être un blog, ça peut être une chaîne YouTube, ça peut être des pages Facebook qui sont différentes, ça peut être des sous-marques que vous créez qui s'adressent à des individus différents. Ça peut être... Donc, c'est du contenu qui peut être contrôlé à travers un blog, c'est vous qui le contrôlez. Et ça peut être du contenu informatif non contrôlé, des articles dans la presse par exemple, que vous ne contrôlez pas. Ça peut être des vidéos YouTube que vous contrôlez ou des contenus sponsorisés sur d'autres vidéos YouTube. À titre d'exemple, si les personnages que vous ciblez, ce sont les jeunes de 18 ans impulsifs et qui sont fortement digitalisés, si vous faites un placement de produits sur la chaîne de Squeezie, Squeezie, 14 millions d'abonnés, ça va vous driver du monde vers le lieu où vous faites du business. Et Squeezie, c'est 1 million d'euros les 30 secondes. Donc, Squeezie, c'est le plus cher sur le web aujourd'hui. Aujourd'hui, Squeezie, c'est le plus cher. Squeezie, vous faites de la pub sur la chaîne de Squeezie, ça vous coûte une fortune. Mais vous vous adressez à 14 millions de personnes. Voilà. Pinterest, c'est très, très, très utile pour des profils plutôt féminins et lifestyle. Alors ensuite, il y a plein de... Il y a des sous-genres. Ben oui, parce qu'en fait, c'est assez proche aussi du type de segmentation qu'on peut faire sur les goûts au cinéma. Et la semaine dernière, j'ai fait un cas avec mes étudiants sur la VOD. Mais vous avez plein de sous-familles de comportement. Mais oui, une femme, plutôt lifestyle, là sur Pinterest, vous touchez très bien. Et c'est là où il y a beaucoup de publicitaires qui se sont dirigés vers Pinterest parce que la ménagère de moins de 50 ans, je déteste cette segmentation, elle est effarante. La ménagère de moins de 50 ans sur TF1, eh ben, quand on réfléchit Persona, eh ben, il y a pas mal de Persona qui correspondent à ce segment qui sont sur Pinterest. Donc oui, Pinterest est sous-estimé, sous-utilisé. Et Pinterest, c'est vraiment un super truc. Est-ce qu'il existe une méthode d'eau pour définir les Persona ? Alors, le buy-off journée, c'est plutôt pour définir les parcours de Persona. Les touchpoints, c'est ce qu'on appelle les points de contact. C'est le terme d'origine. On utilise le terme point de contact, mais on utilise le terme touchpoint. Donc, Céline, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de le faire à la main en utilisant les méthodes psychologiques dont je vous ai parlé, là. Il n'y a pas... En fait, je suis vraiment désolé. C'est une bonne nouvelle et c'est une mauvaise nouvelle. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci. Je vous le dis, hein. Il n'y a pas de raccourci. C'est impossible. Vous n'avez pas d'autre... Il n'y a pas d'outil clé en main. Ceux qui vous disent qu'ils ont un outil clé en main, ils vous trompent. La démarche, elle est, pour certains, ethnographique, pour d'autres, psychologique, pour d'autres, sociologique. Moi, la mienne, elle est entre la trace et la démarche ethnographique. Moi, je suis beaucoup dans l'observation. Il y a plusieurs méthodes, plusieurs démarches différentes qui existent. Mais il n'y a pas d'outil clé en main. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'outil clé en main. Il n'y a pas de raccourci pour faire les personas. Donc, ou vous sous-traitez, ou vous le faites. Et vous sous-traitez avec un expert. Et je vous ai déjà dit, il y en a pas mal sur la place de Paris, par exemple. Et à Lyon, il y en a des bons. Et vous sous-traitez ou vous le faites. Mais il n'y a pas d'outil qui vous permettra de le faire rapidement. Et le process qui vous permet de faire les personas, ça vous rend meilleur dans la construction de l'offre que vous allez adresser à ces personas. Ça vous rend meilleur. Donc, faites-le ou travaillez avec ceux qui le font pour vous. Mais il n'y a pas de raccourci. Je suis désolé. Alors, aucun respect pour les anciens. Mais si, du respect pour les anciens constamment. Pas de typologie de base en fonction de l'entreprise. Si le type d'entreprise peut jouer. Parce qu'en fait, il y a des éléments comportementaux en fonction du secteur d'activité. Pour être caricatural, quelqu'un qui a un acheteur dans le service ou quelqu'un qui travaille dans le service, un directeur des achats dans le domaine des services ou dans le domaine de l'industrie va se comporter différemment. Un directeur des achats dans le domaine de l'industrie lourde et chimique, par exemple, ou de l'industrie pharmaceutique. Moi, j'ai des copains dans l'industrie pharmaceutique et j'ai un goût pour l'industrie lourde et je vois bien les mots qui sont utilisés, les raisonnements qui sont utilisés. La nature des process auxquels contribuent ces acheteurs sont très très différents. Ce sont des individus différents. Ils se comportent de manière différente, ils réfléchissent de manière différente et ils prennent leurs décisions de manière différente. Donc non, il ne faut pas les confondre. Le secteur d'activité, il peut être important. Mais attention, ce n'est pas le secteur d'activité qui explique tout. En statistique, on dit expliquer la variance. Non, le secteur d'activité n'explique pas tout. C'est le profil psychologique qui compte. C'est vraiment ça, la clé de tout. Je continue à descendre. Ted March, PJ Team 6. Ah, je suis désolé, il y a une blague. Bon. Sur Pinterest, tous les profils, je suis un homme sur Pinterest qui aime le... Alors oui, bien sûr qu'il y a des profils masculins sur Pinterest, tout à fait. Pinterest, c'est une plateforme, je vous l'ai dit, qui est sous-utilisée. Et on peut envoyer des stimuli sur Pinterest. Et je pense qu'il faut vraiment... Pinterest, il y a... Enfin, c'est une super plateforme. Parce que les images, c'est exactement ça. Mais pourquoi est-ce que Facebook a racheté Instagram il y a quelques années ? Mais parce qu'en fait, le business de Facebook, c'est l'émotion. Et qu'est-ce qui passe le mieux ? Qu'est-ce qui propage le mieux une émotion qu'une vidéo ou une courte vidéo ou des images ? Donc oui, Instagram, c'est fantastique pour les images. Mais Pinterest, c'est un dispositif qui est incroyable. Quand vous avez des familles qui mettent des vidéos de leur mariage ou alors qui font des collections d'images pour leur mariage, vous pouvez faire un profil psychologique sur les photos qui sont choisies. Et les gens qui le mettent en public, ça vous donne encore beaucoup d'informations. Pinterest, c'est une mine d'or. C'est une mine d'or pour construire la persona. Mais plutôt en B2C. Des longues agences, non, je ne ferai pas de pub. Mais c'est simple, Céline. Je ne vais pas faire de publicité pour les agences. D'abord parce que je ne veux pas qu'on croie que les sessions que je fais sont sponsorisées parce qu'elles ne le sont pas. Le studio, je l'ai construit moi-même. Là, on est dans un studio. Vous ne voyez pas, mais il y a des lumières, il y a une caméra, il y a un micro professionnel. Vous entendez peut-être un petit ronron en fond parce que je n'ai pas encore réglé le problème du processeur parce que j'ai un ordinateur, c'est une machine de guerre. Donc, voilà, j'ai deux écrans. Enfin, voilà. Tout le dispositif, là, c'est le dispositif maison que j'ai construit moi-même avec un de mes étudiants qui m'a aidé, qui est ingénieur et un de mes potes qui est physicien. Et donc, le dispositif, c'est vrai. Je ne fais jamais de pub. Je ne donne pas de nom d'entreprise sauf quand je donne des études de cas ou des exemples. Et la plupart du temps, le DG m'a donné l'accord. Et je ne cite pas d'entreprise vers lesquelles vous pouvez aller. Mais, allez voir les postes, allez voir mes postes LinkedIn, regardez qui commente mes postes et regardez les commentaires les plus intéressants et vous allez voir, vous allez rapidement voir les boîtes vers lesquelles vous tournez. Il n'y a aucun problème. Enfin, je veux dire, c'est assez flagrant. Voilà. Les directeurs artistiques. Je croyais que vous parliez de directeur des achats. Mais oui, bien sûr. Directeur artistique. Alors là, il y a plusieurs décodes sur les directeurs artistiques. Il y en a qui ont une formation vraiment artistique. Il y en a qui viennent du web. Il y en a qui venaient du print et qui ont basculé sur le web. Les psychologies varient énormément. Moi, je vous conseille là encore un profil psychologique. Il n'y a pas de 250 possibilités. Pinterest et 10 millions d'utilisateurs mensuels. Mais oui. C'est surtout un très bon renforcement. Mais oui, évidemment que c'est un excellent référencement sur Google. Pinterest, go Pinterest. Je vous le dis, Pinterest est sous-utilisé par les gens qui font la strap. Donc moi, j'utilise beaucoup. Je parle assez peu de Pinterest à mes étudiants parce qu'il faut quand même un niveau un peu avancé pour commencer à l'utiliser. Mais oui, go Pinterest. Il ne faut pas hésiter. Reconnaissance, voilà pour tous les profils. Studio Sponsor. Ouais, par Végéta. J'ai mon fils qui l'a mis là. Je l'ai vu quand j'ai lancé le live. Ensuite, je l'ai laissé. Tout à fait. J'ai laissé Végéta derrière. Ouais, ben voilà. Là, il est brun. Et Végéta, mes enfants me l'ont offert parce qu'il m'arrive de m'énerver. Donc quand je m'énerve, je deviens blond. Donc Végéta devient blond. Voilà. C'est ceux qui ont grandi. Moi, je suis 73. J'ai 47 ans. Moi, j'ai grandi avec les animes japonais. Et je suis un gros lecteur. J'étais un gros lecteur de manga. Et voilà. C'est ma jeunesse aussi. Alors Pinterest dépasse Twitter aujourd'hui en termes d'engagement. Oui, Pinterest en termes d'engagement, c'est de la folie. Donc je répète encore. Pinterest, go. Si les personnels ne sont pas sur les acheteurs, mais sur des patrons de PME. Ah ouais. Alors ça, c'est une réalité. Sur les entreprises plus petites, ce sont les patrons de PME qui sont en fait les personnes avec lesquelles vous négociez. Je donne de temps en temps, j'ai repris plusieurs fois l'exemple de la menuiserie industrielle de 50, 60, 75 salariés avec un patron qui commence à installer un petit ERP parce qu'il commence à comprendre qu'il en a besoin et il go digital en fait. C'est un exemple réel. Donc je parle de temps en temps de ces exemples-là. Là, c'est le patron de PME qui prend ses décisions. Avec le patron de PME, c'est encore plus facile. Parce que le patron de PME, vous la connaissez, sa motivation ? Quand vous avez un acheteur, les motivations elles sont complexes. Mais avec le patron de PME, vous la connaissez, sa motivation ? Ou le pognon ? Ou alors il veut que sa boîte grossisse ? Ou alors il est en quête de valeur ? Ou alors il est en quête de volume ? Ou alors vous le comprenez assez vite ? Et en plus, il va pas être tricky parce qu'il est pas dépendant d'une hiérarchie compliquée. Et si c'est une boîte familiale et c'est lui qui la dirige, vous comprenez assez vite ses motivations. Donc avec le patron de PME, c'est super. Vous faites exactement ce que je vous ai dit et là, vous ferez moins de personas qu'avec un acheteur ou d'autres professions comme le directeur artistique là par exemple qui a été évoqué. Donc oui, avec le patron de PME, c'est la fête les personas. Oui, c'est plus facile. Et quand vous bossez pour un patron de PME en direct, et là c'est encore mieux parce que lui, il peut vous aider à faire les personas. Et lui, il aura une bonne lecture. Parce qu'en plus, lui, il aura une bonne visibilité sur ce qu'on appelle l'humus industriel, c'est-à-dire la structure des PME locales. Alors, je continue sur les questions. Je dois y aller. Merci pour tout. Bah écoutez Sophie, ça a été un plaisir. On reste en contact sur LinkedIn. La semaine prochaine, deux autres webinars. Vous n'hésitez pas à me donner les sujets que vous voulez que je traite sous la vidéo YouTube. Sous YouTube, c'est simple. Ou alors sous les vidéos, sous les posts LinkedIn. Voilà. Go. Est-ce que construire un persona sans confronter son offre au prospect est une hérédie ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Vous voulez dire sans confronter son offre au prospect ou sans confronter son offre à vos concurrents ? Je vous laisse, je vous laisse préciser. Déjà, des idées de thèmes pour la semaine prochaine ? Bah, en fait, j'en ai plusieurs. Il y a beaucoup de thèmes qui m'ont été proposés. La question de la rationalité, c'est revenu à deux ou trois reprises. On m'a parlé de l'avantage concurrentiel aussi. L'IA revient tout le temps. Mais l'IA, je crois que je vais faire trois sessions spécifiques que je vais coupler. On va faire trois jours d'affilée. Donc, je n'ai pas encore décidé. Donc, dites-moi. En fait, ce qui vous plaît, dites-moi. Alors, le sexe, est-ce que c'est discriminant pour profil métier ? Alors, le terme qu'on utilise, c'est pas sexe, c'est genre. Et le genre, oui, le genre peut être discriminant en fonction du secteur d'activité. C'est-à-dire que si vous êtes dans l'industrie, prenons les acheteurs dans l'industrie, par exemple. Industrie traditionnelle. Après, je parlerai d'industrie 4.0. On parle d'industrie traditionnelle. Les acheteurs sont en général des hommes. C'est une femme que vous avez en face de vous. C'est un profil plus rare. On peut se poser la question de la pression que cette personne subit, qui est dure. Et on peut se demander si une acheteuse femme n'aura pas plus à prouver à sa hiérarchie, ce qui est totalement rien de faire. Totalement rien de faire. Mais on peut se demander si elle n'aura pas plus à prouver à sa hiérarchie. Ça dépend du secteur dans lequel on est. Dans le digital, c'est pas du tout le cas. Dans le digital, quand vous avez, par exemple, un industrie 4.0, en mécatronique, par exemple, ce genre de choses, vous avez des femmes dans le digital. Et comme vous avez des femmes dans le digital, elles sont plus nombreuses, elles ont peut-être moins à prouver. Le genre sera moins discriminant. Ça dépend du secteur dans lequel vous êtes. Le genre peut l'être. Mais vraiment, le critère le plus important, c'est le comportement. C'est donc pas le genre qui compte, mais est-ce que le genre conditionne un comportement spécifique ? C'est ça la vraie clé. Faut-il utiliser les personnages pour construire un site web ? Oui, tout à fait. Votre site web dépend des personnages. Eh oui. Vous le faites pour l'Allemagne, vous utiliserez une dominante de vert, car la couleur préférée en Allemagne, c'est le vert. Vous le faites en France pour des hommes. Si c'est de la tech, vous utiliserez plutôt du noir et du blanc. Oui, le site web doit se... Alors, on ne fait pas un site web... Alors, il n'y a pas très longtemps, il y a un DG qui m'a dit « Ouais, moi, je veux un nouveau site web. Je veux qu'il soit beau. » Enfin, il n'y a pas très longtemps, en fait, c'est la dernière. Et j'en ai parlé dans une de mes sessions avec TDO. Et il y a un de mes copains, Bruno, un autre Bruno, qui était présent à la session et ça l'a fait hurler de rien. Ben oui, ça n'a aucun sens, aucun sens de demander à un site web qui est beau. Amazon, vous le trouvez beau ce site web ? Non, il n'est pas beau. Très efficace. Un site web vise à servir un objectif. Création de valeur ou création de volume, par exemple, si je suis très schématique. S'il vise à servir un objectif, il vise à... C'est le vecteur de votre offre. Comme c'est le vecteur de votre offre et qu'en stratégie digitale, on est en stratégie par la demande, si c'est le vecteur de votre offre, il est construit sur une compréhension fine de votre demande et donc des personas. Oui, un site web doit être construit sur les personas. Là, il n'y a vraiment pas d'échappatoire. Vous n'avez pas à vous excuser, grand pont, pardon Jean, ce n'est pas très grave. Je parle vite fait de business model et des scoring. Alors, la notion de business model, alors, oui, parce qu'il est 54 déjà et puis je vais être engagé à faire à chaque fois une heure. Donc, le business model. Un business model, c'est trois choses dans le domaine digital. C'est trois choses. Un, comment on touche une offre, comment on touche une audience, pardon, excusez-moi, comment on touche une audience. Deux, comment on encourage cette audience à payer. Trois, comment on transforme ses paiements en profit. Donc, un, comment on touche une audience. Ça veut donc dire comment on touche les personas qui composent une audience. Deux, comment on encourage cette audience à payer. Donc, comment on encourage chaque persona différemment à payer pour une offre différenciée qui s'adresse à chacun des personas. Trois, comment on transforme ses paiements en profit. Donc, c'est la structuration des coûts. C'est ça le raisonnement business model. Les personas que vous construisez, vous les scorez en fonction de votre business model. Donc, vos critères de scoring de vos personas vont dépendre de votre business model. L'offre et la demande sont les deux phases d'une même pièce et c'est à cet endroit-là, entre la... c'est la conjonction entre les personas et le business model qui fait que vous pouvez construire votre offre et adresser votre offre à des demandes spécifiques. On est en stratégie de la demande. Donc, on commence toujours par la compréhension de la demande. Si on ne fait pas ça, on se crache. Voilà. Et le scoring, les critères de scoring sont fondés sur votre business model et sur vos ressources. Je ferai une session spécifique, peut-être deux même d'ailleurs. Différence entre achat de prestations de service, type de conseil ou produit d'équipement. Cette différence, lorsqu'on rentre dans une logique de construction de personnel en B2B, elle doit être intégrée par votre audience. Donc, globalement, on ne cherche pas une différence intrinsèque. On cherche comment cette différence est intégrée en termes de comportement par votre audience. Comment eux se comportent différemment en fonction du secteur. Par exemple, quand vous allez chez un détaillant ou chez un fournisseur direct, un producteur, les comportements sont différents parce que le détaillant, il doit assurer ses 30% de marge. Le fournisseur, quand vous achetez directement chez lui, ses 30%, il les fait directement. Donc, le comportement va être différent. C'est ça qui compte. Donc, ce qu'on cherche à analyser, c'est l'intégration de ces comportements. Une session pour bien utiliser Pinterest dans le cas des personnes. Ah, c'est une bonne idée. Je n'y avais pas pensé. Parce que Pinterest, là, c'est une machine de guerre. Je n'avais pas pensé. Ah, on pourrait se faire une petite semaine réseaux sociaux où je prends un réseau social différent tous les jours et j'explique comment créer de la valeur. On pourrait faire ça. Si vous me le demandez, on pourrait dans cette direction-là. Voilà. Si la demande est récurrente, je fais ça. Ça, c'est du taf parce qu'il faut que je trouve des exemples non identifiables. C'est-à-dire que je ne peux pas travailler sur les profils LinkedIn, par exemple, sur LinkedIn parce que j'attaque, en fait, des individus. Donc, je ne peux pas vous dire qu'un bon profil est un mauvais profil parce que c'est sur les individus. Donc, il faut que je trouve un autre moyen de le faire. Mais oui, on peut faire ça. Alors, Tomcat, Tomcat.fr, je précise souvent les personnages sont faits en amont avant un lancement de produit. Est-ce efficace ? Oui. Doit-on attendre d'avoir un minimum d'input pour commencer à comprendre un prospect ? Ah, ouais, voilà. Ça, c'est une vraie question. C'est à partir de quand on commence ? A partir de quand est-ce qu'on commence ? Eh ouais, ça, c'est très difficile. Quand est-ce qu'on commence ? Il n'y a que vous qui savez, en fait. Si vous êtes expérimenté sur les personnages, vous saurez quand ils seront prêts. Mais n'oubliez pas, les personnages, vous les retravaillez tout le temps. Si vous n'êtes pas expérimenté, vous vous douterez toujours et vos personnages ne seront pas prêts. Pour être tout à fait honnête, si vous avez moins de 6, 8 personnages sur un marché simple, vous n'êtes pas prêts. Si vous avez une dizaine de personnages sur un marché complexe, vous sentez qu'il y a une très grande complexité dans votre marché en termes d'audience et que vous n'avez qu'une dizaine de personnages, vous n'êtes pas prêts. Si vous avez 25 personnages super bien définis, avec des vrais comportements, avec une vraie différence entre chacun, et que vous arrivez à bien plugger vos business models sur ces personnages, c'est clair, vous êtes bon. Il y a comme ça qu'on peut le faire. Mais il ne faut pas attendre d'avoir une question de parfait. N'oubliez pas, une bonne stratégie digitale, c'est une stratégie bien mise en œuvre, bien exécutée. C'est l'exécution qui décide si votre stratégie est bonne ou si elle est mauvaise. Donc comme c'est l'exécution, il faut exécuter, il faut faire, et en faisant, vous vous améliorez. Donc, on va se faire une petite semaine réseaux sociaux dans ce cas-là. Donc un jour, on va essayer ça. D'accord, je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de faire ça. On va se faire quoi ? On va se faire Facebook, LinkedIn, Pinterest, Instagram. Ah, Instagram, il y a des choses à faire avec Instagram. TikTok, moi je ne me suis pas trop laissé sur TikTok, donc on va attendre un peu. Qu'est-ce qu'on peut faire encore comme cinquième ? Ah, écoutez, je vais trouver. On va se faire ça. On va se faire ça. On va se faire stratégie digitale sur les cinq. Donc, je vous ferai un truc qui lie les personnages et l'avantage concurrentiel. On peut se faire un truc. Et Twitter ! Ah, alors YouTube, bah oui, YouTube. Avec YouTube, on peut faire un paquet de trucs. Moi, je préfère YouTube à Twitter. Vous savez ce que vous faites ? Vous me dites les réseaux sociaux que vous voulez sous le post de cet après-midi, sous le post LinkedIn, et je regarde ce qu'il y a le plus de votes, là où vous voulez le plus de traitement, et je ferai ça. Alors, Snapchat, Snapchat, c'est compliqué parce que Snapchat est en perte de vitesse. Instagram est vraiment en train de les tuer. TikTok, je n'ai pas trop de cas. Bah, écoutez, Tom4FR, rentrons en contact sur LinkedIn, vous envoyez un petit message. Et si vous avez des cas sur TikTok, je veux bien parce qu'en fait, sur TikTok, les boîtes que je connais se sont crachées. Bah, au TikTok, les gens ne comprennent pas comment ça marche. Voilà, on en est... Ouais, mais Twitter, c'est le réseau social sur lequel les gens s'engueulent. Et vous avez vu, moi, je ne suis pas actif sur Twitter, par exemple. Je reçois beaucoup d'invitations et je ne suis pas très actif. Il se trouve que c'est le réseau où on s'engueule. Ce n'est pas très bienveillant. Et je préfère Twitch, je trouve qu'on se marre. C'est sympa. Et LinkedIn, les gens sont courtois. Et... Donc voilà, moi, je préfère. Donc, vous le mettez sous le poste cet après-midi. Vous le mettez les réseaux sociaux que vous voulez qu'on traite. Et on va se faire une semaine là-dessus. J'essaie dans 15 jours. Et si je ne peux pas, je le ferai la semaine suivante. OK ? Mais on va se faire ça. On va se faire une semaine réseaux sociaux. Ça va être sympa. Et pourquoi pas se faire concrètement un cas comme si on se lançait dans une nouvelle aventure ? Bah, c'est... Il se trouve que c'est ce que je fais la semaine prochaine avec mes étudiants. Donc, sur Twitch le matin, ils discordent l'après-midi. Donc, nous, on ne pourra pas le faire. C'est beaucoup trop de travail. Enfin, je veux dire, ça nécessite un travail de votre part qui est considérable. Et par contre, on peut imaginer de se faire ça dans quelques semaines ou dans quelques mois. Mais là, je ne suis pas prêt pour faire ça. Parce que ça nécessite d'un niveau de préparation très, très important. Et donc, je le fais avec mes étudiants. Et ça va être un peu chaud. Bon. Je vais arrêter là. Parce que ça fait déjà plus d'une heure qu'on est ensemble. C'est toujours un plaisir. Je trouve que c'est... Twitch, j'adore. Donc, je crois qu'on va continuer sur Twitch. Cette vidéo sera disponible sur YouTube ce soir. Donc, vous pouvez aller la revoir. N'hésitez pas à la communiquer à tout le monde. Juste pour info, quand j'ai commencé sur Twitch il y a 3 semaines, on était 4 à la première vidéo, je crois, quelque chose comme ça. On est monté à un peu plus de 70 à un moment sur cette vidéo. Et en moyenne, vous avez été aux alentours de 50. Donc, ça monte. Je veux dire, ça intéresse de plus en plus de gens. J'en suis ravi. Twitch n'est pas du tout dédié à faire des sessions comme on fait maintenant. Mais bon, on se marre un peu ensemble. Et on passe du bon temps. Et on travaille. Et on fait des choses intéressantes. Et j'espère que ça vous a intéressé. Je vous souhaite à tous un fantastique week-end. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et on se retrouve la semaine prochaine. Et on verra de quoi on parlera. Donc, comme d'habitude, je l'annonce sur LinkedIn. Et on se retrouve le soir. 18h, ça me semble être le bon horaire. Avec un thé ou avec votre apéritif. Vous faites comme vous voulez. Je vous souhaite une excellente soirée. Ça a vraiment été un plaisir. Bon week-end à tous.